L'ANSES, c'est une agence qui travaille sur le plan scientifique. Et effectivement, s'agissant de la maîtrise des risques des produits chimiques, on voit bien qu'à partir du moment où les industriels se sont vus confier la responsabilité d'identifier les risques, de les mettre en oeuvre, les conséquences, il était important d'avoir d'une part les pouvoirs publics qui puissent en contrôler la mise en oeuvre et d'autre part qu'ils puissent être appuyés par une agence scientifique comme les nôtres pour challenger, expertiser finalement la composante scientifique de ces démonstrations. Les objectifs de REACH étaient effectivement ambitieux et de pouvoir en particulier faire en sorte d'homogénéiser les dispositions prises par toute la chaîne des acteurs, depuis les concepteurs, les fabricants, sur les risques chimiques des substances qu'ils utilisaient, aussi bien vis-à-vis des consommateurs finaux que des travailleurs. Un des objectifs importants et qui nous semble être atteint, c'est celui de pouvoir faire en sorte qu'avant la mise sur le marché, ces éléments soient documentés et passés à travers toute la chaîne de réalisation économique. Le deuxième point, c'est qu'il permet ensuite à l'action publique, donc coopération entre les autorités de contrôle et les agences de sécurité sanitaire, de finalement challenger, d'évaluer ce qui a été fait. Évidemment, on le fait par sondage, puisqu'on n'a pas la capacité à traiter l'ensemble des dossiers qui sont enregistrés et déposés. Mais, je dirais, lorsque l'on se saisit d'un sujet, lorsque l'on l'évalue, lorsque l'on rentre en discussion avec les industriels, effectivement, REACH a apporté quelque chose de très précieux, qui sont des leviers très clairs pour l'évaluation, l'autorisation, la restriction, finalement avec des conséquences qui ensuite, et c'est la force de REACH, vont s'appliquer partout en Europe, et aussi bien pour la protection du travailleur que du consommateur. Pour ce qui concerne, encore une fois, un acteur scientifique comme l'Agence, comme l'ANSES, un premier sujet sur lequel on a réellement un besoin, c'est que c'est aux acteurs économiques de construire les dossiers d'évaluation et de démonstration de maîtrise des risques. Nous, on est parfois, bien entendu, on les challenge à travers notre connaissance de l'éltération scientifique, mais parfois, on rencontre des situations d'incertitude où on souhaiterait, nous, avec d'autres agences à travers l'Europe, pouvoir lancer des programmes d'études ou de recherches de manière à pouvoir apporter un contradictoire, finalement, à challenger, là où les incertitudes sont fortes. Et donc, on a en cours une proposition que nous portons au niveau européen d'un dispositif qui est comparable au National Toxicology Programme aux États-Unis pour pouvoir disposer d'un tel outil. Le deuxième point qui nous paraît très important dans REACH, c'est aussi de faire en sorte que lorsqu'il y a des sujets émergents, comme les nanoparticules, comme les perturbateurs endocriniens, le temps de discussion de quelle annexe doit être construite dans le règlement REACH pour ensuite être mise en œuvre par l'ensemble de la collectivité, soit réduit le plus possible, puisque finalement, en tant que scientifique, on observe dans la littérature les émergences ou les questionnements qui concernent ces problématiques. Et le temps que cela arrive, je dirais, que cela devienne un annexe obligatoire est parfois très long. Dernier point, aujourd'hui, finalement, dans le cadre du règlement REACH, on distingue l'action d'évaluation des agences scientifiques comme nous de l'action de contrôle qui est mise en place par les corps de contrôle sur le terrain. Et une conviction qu'on a, c'est qu'on aurait probablement à gagner à créer et augmenter des croisements entre, finalement, l'évaluation que nous on fait sur dossier, sur l'idée que nous donnent les industriels de la manière dont ces produits sont utilisés, et sur ce que les acteurs de contrôle, les inspections, peuvent voir concrètement sur le terrain.